Le 31 juillet 2017, nous avons saisi la Cour constitutionnelle d'une requête en annulation du vote du 14 juillet 2017 à la CDI. Ce jour, la Cour a jugé conforme la procédure utilisée. Nous prenons acte de la décision de la Cour constitutionnelle intervenue ce lundi 14 juillet 2017, confirmant M. Amadou Salif Kébé comme président de la CDI. A cet effet, j'adresse mes félicitations à M. Kébé, auxquelles je souhaite mes voeux de réussite à la tête de l'institution électorale. Je remercie tout le personnel de la CDI qui a œuvré à nos côtés durant ces années pour relever les défis liés à l'organisation des différentes élections. Nos remerciements vont également aux populations guinéennes qui nous ont apporté leur soutien nécessaire ainsi que leur confiance. Nous remercions l'ensemble des acteurs de la classe politique et les organisations de la société civile pour leur soutien tout au long de ces années difficiles. Il en est de même pour l'ensemble des acteurs médiatiques et les partenaires techniques et financiers. Nous remercions tout particulièrement le chef de l'État et le gouvernement de la Guinée pour leur appui et leur accompagnement. Nous renouvelons notre gratitude à Dieu le Tout-Puissant et implorons sa grâce et sa miséricorde. Je vous remercie.